À l'échelon national, il est sûr qu'Emmanuel Macron aura une majorité qui sera beaucoup moins solide qu'il n'y paraît, parce que c'est une majorité de briques et de brocs qui réussit le grand écart à rassembler M. Papendiaï et M. Éric Wörth, Mme Elisabeth Guigou et des gens de droite, d'autant plus que le président de la République ne pouvant pas se représenter, au fur et à mesure du quinquennat, nous verrons si ses ambitions arrivent à se contenir ou si elles vont éclater. M. Mélenchon dit qu'il va être Premier ministre. Après tout, on pourra lui délivrer le prix de l'humour politique pour cette sortie. Mais oui, nous sommes en difficulté, je ne le conteste pas. Mais je dis, nous sommes et nous avons ce devoir de reconstruire une force d'opposition, parce que dans cinq ans, lorsque les Français auront à choisir que M. Macron sera parti, qu'il ait le lien qui réunit des gens qui n'ont pas grand-chose en commun, si ce n'est l'appétit du pouvoir autour du président de la République, eh bien il faudra bien que les Français aient un choix qui soit le choix de la raison, de l'efficacité et des convictions. – Mais pour vous Mélenchon, Francis Spiner, pour vous Mélenchon, c'est juste un prix de l'humour politique ? – Sérieux, si vous voulez demain, hein ? – Pour vous Mélenchon, c'est juste un prix de l'humour politique ? – Excusez-moi, je… – Ce n'est pas une stratégie qui va peut-être s'avérer payante ? – Non mais monsieur… – Et là, on verra moins ça comme une blague ? – Non mais c'est une stratégie, évidemment, qui a d'ailleurs fonctionné, puisque tous les écologistes ont ravalé leur chapeau européen, les socialistes sont devenus la France soumise à la France insoumise, donc oui, mais cette coalition ne peut pas gagner, tout le monde le sait, donc l'idée que demain il y a une cohabitation et que le président de la République soit obligé d'appeler monsieur Mélenchon à Matignon, c'est une plaisanterie.